salut salut famille j'espère que d'où vous êtes cette vidéo vous trouvez en bonne santé aujourd'hui je souhaiterais parler du de la gestion de son de son argent passe au portefeuille mais de son argent à bm voilà mais avant tout je j'ai reçu énormément de messages privés et beaucoup me demander par rapport aux formations des formations sur les formations et autres voilà donc pour ceux qui sont vraiment débutants voilà je vous conseille c'est fabos pour vous former voilà ceux qui ne connaissent pas si fabos c'est en fait c'est des sociétés ou bien on va dire un sens d'information qui appartient aux côtes israël il est très bon voilà quand il explique c'est très explicite vous pouvez le contacter via la sa page fais ok c'est fabos ou bien directement si son site internet est appuyé israël et coach israël point com voilà vous pouvez voir ici il fait des formations soit en présentiel ou bien en ligne vous pouvez le contacter il va vous aider pour cela il a fourni beaucoup de personnes beaucoup de personnes et moi je fais partie de ces clubs d'investissement voilà il a mis en place il a même lancé récemment un autre n'est pas trop longtemps voilà ça c'est le groupe télégramme guéla et là je vous annonce la création très prochainement du sixième club d'investissement voilà pour ceux qui savent pas c'est quoi un club d'investissement en fait un club d'investissement c'est voilà comme son nom est dit que c'est un club où les membres de ce club la maître de l'argent ensemble pour investir mais ici c'est pratique c'est plus sur la bm voilà il a deux ou il y avait deux projets comme l'immobilier haute mais dans ce club là je crois que c'est c'est voilà on dit du cfa bourse donc ça parle de la bourse donc c'est un club d'investissement pour qui consiste à mettre de l'argent ensemble pour investir à bm voilà donc là c'est quoi je prends un exemple les membres du groupe du club lorsque le groupe le club est créé les personnes vont mettre l'argent ensemble chaque mois pendant ce temps là par exemple si vous êtes heureux une centaine si chacun mais les cinq mille fait v5 mille multiplié par 100 voilà donc chaque mois cet argent là il prend il ya une équipe qui est vraiment aguerri qui va prendre cet argent là pour l'est pour l'investir en bourse voilà donc vous pouvez voir comme vous pouvez voir cela comme une sorte d'épargne voilà que vous faites sur un temps et vous allez voir les résultats après parce que là vous vous mutualiser en fait vos vos pourcentages de gains donc c'est un peu ça donc on va revenir au sujet au sujet de la gestion fait de l'argent qu'on va investir à la bm voilà donc j'appelle ça gestion du capital à la bm bon là vous savez lorsqu'on investit à la bm il ya il ya deux types de profils il ya le profil épargnant c'est à dire les gens qui ont décidé d'épargner ils sont pas qu'ils sont pas là pour venir sont pas ils sont pas là en tant qu'investisseurs mais ils sont sont là en tant qu'épargnant et tout ce qu'ils veulent c'est de prendre leur épargne peut-être par mois c'est c'est 4000 100000 et 5000 ils prennent cette épargne là il dépousse à à la bourse j'achète des actions avec sa chaque 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 mois voilà donc ça c'est cette gestion à lui ne le concerne pas voilà ce sujet ne le concerne pas en fait ici ce sujet traite plus ceux qui veulent investir donc voilà la stratégie elle est simple ok c'est à dire si vous avez un capital de 5 millions ok c'est une uniforme lorsque vous verrez ici c'est parti sur la base des capitales qui vous avez 5 millions et avec les 5 millions vous allez diviser par 10 c'est à dire quoi vous allez investir seulement que 10% sur un titre oui c'est à dire vous allez prendre des 5 millions c'est 10% sur un titre n'est à dire pas plus pas plus de 10 millions c'est un titre lorsque vous vous faites cela les 5 millions c'est à dire 10% ça veut dire que c'est 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 500 milles que vous allez mettre sur un titre 500 mille ok ok donc si vous voulez acheter les nations des petites par exemple vous ne pouvez que acheter pour maximum 500 les francs oui donc c'est comme si vous avez dans votre de votre comment elle t'aime utiliser c'est comme si de votre de votre portefeuille voilà de votre feu si vous avez utilisé tous les 5 millions vous devez avoir au maximum dit des titres achetés voilà pas plus que ça c'est dit titre au maximum donc si vous voulez acheter les actions de de bouloré vous allez encore prendre 10% quand j'ai dit 10% c'est quoi c'est à dire pour bouloré par exemple supposons que le prix se trouve on va supposer que l'action est en train de faire un truc comme ça et le coup en train de faire comme ça ok le coup en train de faire un truc comme ça et est ici parce que si vous voulez vous voyez que si c'est par exemple le prix et à à 1800 on suppose que peut-être bon on va dire ben habillé ou bien bouloré par tu ok c'est 1800 maintenant vous voyez que bon ici c'est un bon prix d'achat 1800 mais il ya aussi une autre prix d'achat qui plus bas où vous pouvez penser que le pouvoir venu voilà soit selon votre stratégie du trading vous pensez qu'il pourrait venir ici voilà mais comme vous savez que vous ne pouvez que utiliser que 10% de votre capital vous n'allez pas prendre tous les 500 mille francs pour acheter en fait les amis à 1500 non vous allez peut-être prendre on va dire si vous allez prendre on va dit 30% des 500 mille francs c'est à dire vous allez peut-être 30% des 500 mille francs pour acheter là donc vous allez dire on va pas le supposé que vous faites en plus ainsi ok donc si on prend qui 30% de 500 mille francs on divise par 100 et ça fait 150 mille francs donc vous à l'acheter pour cent c'est qu'un mille francs d'action et sinon qu'on va fait diviser par 1800 ça vous fera environ 83 alors on va des 84 actions donc ici quand le prix va arriver là à 1000 francs à 1800 vous achetez 84 actions ok d'acheter 84 actions lorsque le prix continue de baisser donc on suppose que le prix peut-être arrivé ici et ici ça fait peut-être 1700 1650 oui vous achetez encore vous achetez un copain de corps vas-y donc vous achetez 30% encore du moteur qui va rester parce que lorsque vous avez acheté ici pour cent c'est qu'un mille francs il va rester 350 mille francs c'est ce que c'est ce qui va rester pour l'achat du titre si c'est le titre de de ses échos banques il va rester trois ans c'est la mission donc vous allez prendre encore ici trois ans c'est la mission vous allez prendre encore un pouce en tard du c'est trois ans c'est un enfant bon ça on suppose que vous partez sur la base et 30% vous avez fait 30% des trois ans c'est qu'un mille francs je divisez pas sans voilà ça fait 105 mille francs c'est que 105 mille francs que vous allez diviser par les 1700 1750 ça vous fait 60 actions donc ça va arriver ici nous allons croire j'étais encore soit 60 actions donc vous à la 660 actions et après ce que je suis le plus costumé baisser vous avez toujours au pourcentage donc après encore ici ça a fait moins les sens les les 350 moins l'essence l'essence 105 ça fait l'arrêt c'est un code 240 mille francs donc vous pouvez acheter un peu un peu un peu comme ça de toute sorte que quand vous allez finir là la somme du tout ce que vous aurez acheté là ça fasse seulement que 500 mille francs ça fasse seulement que les 10% que vous avez mis sur le titre pourquoi il faut aller sur la base et des 10% pour la pauvres gestion de capital lorsque vous partie sur la base de 10% vous n'êtes pas dans là vous n'êtes pas dans le haut risque de la bourse parce qu'il faut savoir que la bourse est risqué et on vous dira toujours peut-être que vous avez entendu on investit l'agent donc on n'a pas besoin mais le fait d'investir l'agent donc on n'a pas besoin ne veut pas dit que il faut perdre cet agent là voilà c'est ce que ça va je n'ai pas dit qu'il faut payer cet agent là ça veut dire que dans l'immédiat ce n'est pas besoin du pvc mais si tu as déjà dit 10% il va intéresser encore 4 4 millions 4 500 que tu pourrais encore investir ou acheter d'une station n'est ce pas donc c'est un peu ça on va dire 4 millions 500 donc tu peux encore encore 10% de ces quatre millions 500 ou bien tu vas dire à 10% toujours encore pour partir sur la 10% de celui-là c'est-à-dire 500 mille francs pour acheter d'autres actions voilà et c'est ça 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 voilà c'est pas vraiment nécessaire de prendre tous les 5 millions pour acheter un seul titre parce que lorsque vous prenez 5 millions on vous dit souvent bon il ya telle telle action par exemple en 2021 qui était à 300 et aujourd'hui nous sommes en 2022 l'action fait 2000 on prend l'exemple par exemple de les nesli c'est quitter de 300 ou 2200 c'est monté jusqu'à ce moment ça fait plus de 2000 par là mais c'est vrai que le pourcentage énorme tu vois et on vous dit non si vous avez acheté pour 5 millions vous auriez peut-être commune des millions donc ça vous a fait rêver ce truc là mais c'est pas comme ça en bourse en bourse en premier lieu c'est le risque donc lorsque vous avez c'est un risque et en bourse pardon là votre premier réflexe c'est de ne pas perdre votre argent voilà votre premier réflexe n'est pas perdre votre argent on peut vous dire que perdre son argent c'est nécessaire mais c'est pas vraiment nécessaire de perdre tout son argent vous pouvez supposant que vous avez investi 500 mille fois dans un titre ok et que le titre la chute de 10% si le titre chute de 10% c'est comme si vous aurez perdu on va bon c'est comme si vous sur un négatif par exemple de 10% mais de vos 500 mille francs donc 10% de 500 mille francs ça fait c'est quand il faut que vous savez voilà 10% de 500 mille fois ça fait c'est quand il faut mais que représente maintenant c'est quand il faut dans 5 millions oui vous voyez la mâche que vous avez donc vous vous souhaiter dans le très dans d'un investissement à risque maîtrisé voilà donc il est très 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 important que vous 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 sachiez comment gérer votre argent lorsque vous investissez à la bm voilà c'était juste une petite vidéo que j'avais voulu effectuer ok donc voilà c'était ça et puis aussi une autre le truc c'est quoi ton geste fait mais ça l'autre c'est quoi c'est que quand vous patriez sur le site on va laisser mon fichier bon c'est fichier là j'ai décidé de le partager quand jusqu'à il sera mis à jour je vais le partager avec les abonnés donc n'hésitez pas à vous abonner et pour nous manquer ou que aucune aucune de mes vidéos si ça vous intéresse donc vous voyez les cours et les cours après le cours du coût tu joues à les coûts de cotis qui sont là des entreprises qui sont ici vous voyez mais 500 6000 2000 2000 200 environ voilà quand vous voyez si on descend en descendant en descendant en descendant en descendant vous voyez là on conste qu'on vient sur les bras sur les bras fait 1000 et 135 mille francs il ya l'autre aussi lorsque vous avez c'est la bm c'est il ne faut pas penser que parce que le titre parce que le titre est chez la déchets dans la vie la vie est chez c'est à dire c'est 135 mille francs que ça veut dire que c'est chez non c'est pour une personne même qui a 200 mille francs elle peut acheter le titre de sous libre à pourquoi parce que vous devez toujours avoir dans votre tête on devait toujours penser pourcentage vous voyez mais c'est à dire si on suppose on va venir sur rapidement c'est la finance cette vidéo j'ai ou pas voulu l'affaire longue parce que le thème voilà mais c'est pas que ce soit et qu'elle soit longue donc voilà supposant que qui supposant que vous voulez acheter sur les bras ok mais ne vous dites pas que c'est parce que c'est long non sur les bras c'est comme ça ou bien c'est le titre et chez donc c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas comme ça qu'ils font son nom aussi supposant que vous voulez vous décidez d'acheter sur les bras lorsque sur les bras va atteindre cent mille francs ok cent mille francs on a dit cent mille francs qui donc si vous décidez d'acheter lorsque sur les bras à cent mille francs et que vous êtes vous êtes dans vous êtes dans la logique de quelqu'un par exemple qui a on va dire un capital de 2 millions ok quelqu'un qui a un capital de 2 millions et quelqu'un qui a un capital de 2 millions c'est à dire il va chercher toujours les mêmes 10% ok donc pour les 10% il doit il doit mettre 200 mille francs sur les titres qu'ils achètent ok donc supposant que quelqu'un qui a 200 mille francs vu l'acheter l'action de sous les bras ici il va dit à 200 mille francs à 100 mille francs dans ces pensées il aura seulement que deux à plus c'est comme s'il aura seulement que deux titres n'est ce pas mais il ne faut pas voir deux titres mais il faut voir le pourcentage de guin que tu auras si solibra quitte les mille les mille les cent mille francs pour venir à 120 mille francs ça vous fera fait poussant vous cherchez juste vos 20% et quitter le marché lorsque vous aurez investi lorsque vous aurez investi vos 200 mille francs vous aurez eu 240 mille francs voilà c'est comme ça que vous voyez vous devez voir vous avez investi 200 mille francs multiplié par les 200 mille francs vous aurez vos 40 mille francs donc ça nous fait puisque les 200 mille fait 240 mille francs voilà donc vous devez toujours regarder en thème de pourcentage que que ce soit l'action que vous voulez acheter que ce soit le nombre d'actions que sur votre capital vous devez toujours regarder en thème du pourcentage si vous avez un million vous avez un million vous devez penser 10% puis penser cent mille francs c'est à dire vos titres doit être égal à cent mille francs si vous l'investissez dans dans études dans bouloré dans dans chaque titre c'est c'est 10% maximum que vous pouvez mettre sur l'action donc aussi lorsque vous n'avez pas le capital pour suivre pas le capital et puis un gros capital comme le dit mais un moyen capital vous voyez laissé en bourse vous pouvez faire une saut d'épargne voilà c'est une possibilité chaque fois vous déposer d'argent jusqu'à ce que ça atteigne votre capital j'ai ce que ça ce que ça fait ça atteigne soit vous un million ou bien ça fait vos trois millions mais ça fait vos des millions pour mettre à vos 5 millions et puis vous restez des hauts 10% et puis vous évoluez au fur et à mesure comme ça ça vous permettra de gérer vos risques et aussi votre argent vous ne perdrez pas votre argent on n'investisse pas la bourse ou personne d'argent on investit à la bourse pour avoir mieux pour avoir une bonne plus valeur et avoir mieux que ce qui est proposé par exemple à la banque parce que quand vous regardez on compare toujours ce qui est proposé à la banque à ce qu'on pourrait gagner à la bourse voilà c'est ce qu'on fait généralement donc l'idée c'est cela c'est les pouvoirs générer du cash sur une longue longue période tout en maîtrisant les risques voilà donc si ce jeu j'espère que vous avez mieux compris si vous avez des questions n'hésitez pas à le mettre en commentaire ok si ce bisou